C'était hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout à Paul. Mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez qu'il ne savait absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul est celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc. Donc cette personne-là qui a présenté l'ED, la personne que l'on appelle l'ED dans le milieu, connue de beaucoup de footeux, c'est Serge Aurier, le fameux footballeur Serge Aurier. Donc l'ED contacte Serge Aurier pour vous récapituler un petit peu tout ça. Il lui dit, frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. Serge donne le contact de l'ED à Paul, etc. Il les met en relation, fait des sadakas et envoie de l'argent à l'ED, envoie beaucoup d'argent au D. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté, quand il s'aperçoit que l'ED ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais c'est bizarre, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Mais quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre, il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous, tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très, très chaud. Donc lui, il s'écarte de lui, mais il lui met des a**is, tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois. Il l'esquive par plein, plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends, non, je peux pas, je suis occupé, tu vois. Il l'esquive. Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches d'enfance, etc. Et il leur explique que, wesh, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que, bah, il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il faisait pas ça avec l'argent, etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et qu'eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour, ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode, ouais, viens frérot, c'est au plan, on doit te parler, etc. Mais des amis d'enfance, je vous parle d'amis d'enfance, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, frérot, vas-y, viens et tout. Ils savaient qu'il était là, ils lui ont dit, vas-y, viens, on doit te parler, etc. Arrivé dans l'appartement, il tombe sur six potes à lui qui commencent à le rendre fou, ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est de ta faute, machin, ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc, etc. Et là, d'un coup, dans les six, il y a deux mecs qui se lèvent, qui vont dans la faiblesse, et t'en as deux autres qui rentrent cagouler avec un fusil, un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas, le mec, il est avec ses potes, d'un coup, ça vient, ça le braque. Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone, qui l'enregistre, l'autre, il le braque, et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit, ouais, frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, tu crois, on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, et il dit, non, moi, qu'est-ce que vous me racontez ? Pourquoi vous me parlez de Kylian ? C'est quoi l'histoire ? Il dit, qu'est-ce que vous me racontez ? Vous êtes des fous et tout, machin. Et lui, il le force. Ouais, frérot, arrête de nous prendre pour des cons. On sait très bien, en plus, nous, on t'a protégé, etc., etc. Tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions, ça fait 13 ans, on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent, tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche, il lui dit, ça, pour l'instant, ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail, il est né de toutes les façons dans sa tête, il se dit, de toute façon, on peut tout sortir. J'ai jamais fait ça, c'est ce que je veux dire, et tout se prouve. Donc, le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian, et il lui demande 13 millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit, vas-y, paye, sinon tu vas mourir, entre guillemets, tu vois le délire, et on va te minguer ta carrière. Donc, il dit, ok, les gars, écoutez, finalement, il est en face de personne qui l'incrimine de plein de choses. Il dit, ok, les gars, je vais payer. La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir du moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir. Oh, non, d'Allah, ça ne fait pas. Ah ! Sous-titrage ST' 501